Et salut les amis c'est Blasto et bienvenue dans ce second épisode de notre let's play sur Feed the Mist Ultimate Reloaded Alors déjà je voulais vous remercier pour les 600 abonnés, c'est vraiment beaucoup pour moi Je suis très content d'avoir enfin dépassé ces 600 On va essayer d'aller jusqu'au 1000, bon ça va mettre encore un petit peu de temps Mais on les atteindra forcément un jour si je continue à faire du contenu comme ça c'est super Et en attendant je tenais à remercier chacun d'entre vous pour vous être abonné à ma chaîne Il y en a quelques-uns d'ailleurs qui me suivent déjà depuis un bon moment Donc je pense à vous particulièrement, voilà, merci beaucoup Et du coup on va continuer aujourd'hui le modpack Comme d'habitude, enfin comme dans le premier épisode quoi, c'est le second épisode donc c'est normal, on fait la suite J'ai passé beaucoup de temps à miner, enfin beaucoup de temps, j'ai passé quoi une heure peut-être J'ai fait énormément de galeries, alors après pour ressortir ça va être un petit peu la galère Néanmoins j'ai réussi à trouver pas mal de minerais, genre de l'électro-thin qui vient de Project Red Exploration Enfin ça on l'avait déjà dans le Feed the Beast Ultimate à l'époque La redstone je ne peux pas la récolter parce qu'il faut enlever le diamant Du coup j'ai pas encore la pioche qu'il me faut Néanmoins j'ai trouvé du diamant, voilà, et donc ça c'est vraiment super J'attendais justement de pouvoir tourner pour vous le montrer parce que je viens juste de le trouver Du coup je me suis arrêté, je me suis dit dès que je trouve du diamant, j'arrête et je leur montre tout ça Alors là déjà je suis en train de faire n'importe quoi, donc on va faire de suite La table de craft j'en ai vraiment pas besoin, mais bon c'est juste histoire 2 Pour la placer parce que, en fait je me suis aperçu que le bug, enfin ce qui m'a fait cracher la dernière fois C'est à dire avoir l'inventaire full ici et ensuite faire match click ici Et bien en fait ça fait cracher le jeu, voilà, donc il faudra que je pense à faire un bug report à la FTB Team Mais voilà, du coup je me suis aperçu que ça faisait complètement cracher le jeu Puis du coup voilà, il faudra que je les prévienne là dessus Bref, du coup, on va mettre notre fer à cuire Je vais commencer par ça, on a un petit peu de colle Hop, voilà, et on va mettre un peu plus de fer, genre un de plus, ça devrait aller De toute façon on a besoin que de 3 lingots pour faire cette pioche Voilà, j'espère que ça suffira Bref, du coup, la série, enfin le premier épisode a été très bien accueilli, je vous en remercie également On est presque à 100 vues déjà en moins de 2 jours, donc c'est plutôt pas mal pour moi Je ne suis pas habitué à avoir des gros chiffres habituellement Ok, on a l'advancement, acquire hardware Ok, paf, petite pioche en métal On upgrade, isn't it, I won't pick Je me demande si on a des trucs particuliers Alors j'ai envie de voir Buildcraft parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait J'adorais les pipes, du coup on va voir si on pourra refaire des petits trucs cools avec Une auto workbench, ok, range Ah, est-ce que ça existe toujours la Omni-Range ? Ah, c'est l'Omni-Tool, mais je pense que c'est un peu la même chose à part que ça a de l'énergie Bon, on verra ça Qu'est-ce qu'on a comme range ? On a Tesla Range Bon, on verra ce qu'il faut en fait Je ne sais pas trop Ah, on a ça aussi, ça c'était buggé à l'époque, je me rappelle ce MFFS Un peu buggé, mais bon, peut-être que ça a été corrigé, que ça sera utile maintenant Quoiqu'à l'époque c'était déjà pas très utile quand on joue au solo, alors je ne vois pas trop l'intérêt Bref, du coup, j'ai ma pioche en fer Hop, on casse le diamant Diamonds Il est quand même pas mal Je pensais qu'il n'y avait que 3 ou 4 dans le filon En fait, non, on s'en retrouve à beaucoup plus On en a 7, c'est vraiment bien On va pouvoir commencer la Turtle Ah, on a ça aussi, je l'ai sorti, ça apparente Ok, en fait, il faut juste une pioche en... Oui, la dernière fois j'ai dit de la merde en fait Quand j'ai dit, il faut une pioche level Diamonds En fait, ce n'est pas qu'il faut une pioche en diamant C'est qu'il faut une pioche capable de briser du diamant Donc une pioche en fer, en fait, ça n'a absolument pas bougé Bref, du coup, je vais essayer de voir pour la Turtle maintenant Donc Computer Craft Twicked Donc vous voyez, qu'est-ce qu'il faut pour faire une Turtle ? Il faut 7 lingots de fer, un coffre que j'ai déjà Et un computer Le computer le plus chiant, ça va être le verre Parce que je n'ai pas de verre actuellement Donc je pensais faire une petite ellipse dès maintenant Le temps d'aller chercher 2-3 ressources Comme ça, je vais aller voir Ça, je vais le noter aussi La Turtle Enfin, la Mining Turtle en fait Du coup, je vais continuer à miner un petit peu Maintenant que j'ai une pioche en fer Et je vous retrouve juste après Allez, à tout de suite Voilà, je repasse un coup de vent vite fait Pour vous dire qu'en remontant de ma mine Eh bien, je suis tombé sur un bloc d'Iridium En fait, j'étais placé complètement gratuit Et gratuitement Mais voilà, il est juste là en fait Alors le problème, c'est que j'ai Ah bah si, j'ai la pioche, c'est bon Ah ah ah, si, si, j'ai la pioche pour le récolter Voilà, donc Officiellement, on a le premier minerai d'Iridium Donc j'ai extrêmement de chance Clairement parce que là L'Iridium, normalement C'est extrêmement rare C'est même écrit là Rare, carrément De la couche 8 à la couche 65 Il y en a un tous les Alors je ne sais plus combien c'est Je crois que c'est les 8 chunks Même plus C'est complètement abusé Enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de chance Le problème, c'est que maintenant Il faut que je trouve la sortie Parce que je ne sais plus où c'est Donc voilà, je vous retrouve tout à l'heure Ok les amis Du coup, j'ai continué à miner J'ai commencé à construire ma maison Puisque finalement Je me suis trouvé un petit endroit Plutôt sympa Du coup, maintenant Que j'ai la Mining Turtle Qui est là Donc la Computer Craft Twicked Donc je vous rappelle le craft Il faut un computer Donc de la stone Un glass pane Une redstone ici Puis 7 lingots de fer Un coffre Ça vous donne la Turtle Plus une pioche en diamant Alors on ne peut pas le faire avec autre chose Qu'une pioche en diamant J'avais essayé je crois De toute façon Ça n'a pas grand intérêt de le faire avec autre chose Bref, du coup maintenant Ce qu'on va faire C'est qu'on va la mettre en marche Donc pour la mettre en marche Ça va être très simple Là on a la couche combien ? 30 ? Est-ce que c'est rentable de le faire là ? Je ne le sais pas trop Au pire on va faire un test Je vais la mettre à la couche 30 On va voir Qu'est-ce qu'elle va me trouver Alors tout d'abord Il va falloir que je m'en rappelle Parce que je n'ai absolument pas regardé De vidéo ni rien Pour essayer de me remémorer Un petit peu Le fonctionnement de la Turtle Donc il va falloir que je m'en souvienne vite fait Donc on va commencer par placer les coffres ici Ça je m'en souviens Vous placez la Turtle comme ceci Parce qu'il faut toujours que le coffre Soit dans son dos Il me semble Pour qu'il soit allié Enfin pour qu'à chaque fois Qu'il crache ses items Ça sera toujours derrière lui En fait Donc si on met le coffre derrière Il va tout looter là Plutôt que par terre Bref du coup On a un help Ah il y a L'autocomplétion des commandes J'allais faire imax Mais edit Startup Lua Qu'est-ce qu'il y a dedans Il faut que je regarde Tout ce que ça fait Parce que je ne m'en souviens pas du tout Je ne me souviens pas du tout De ce qu'on peut faire Edit auto-run Hop là j'ai du cliquer à côté Auto-run Voilà Cannot edit Ah c'est C'est directory Fpwd Non Ok Bref du coup on va clear C'est bon Bon là je suis de retour à la racine Bref Du coup ce qu'on va faire C'est que comme je vous avais dit J'ai fait beaucoup de charcoal Parce qu'on en a besoin De beaucoup Hop Donc on va faire un petit refuel hole Ok c'est bien ça Donc fuel level Is 18720 Donc en gros Cette unité C'est le nombre de blocs C'est le nombre de blocs en fait Que la turtle peut briser Donc 18720 Je pense qu'on est vraiment too much Mais bon on va essayer d'aller le plus loin possible On va lui faire casser Alors il faudra que je calcule Attendez Je vais prendre ma calculatrice Juste fait Non pas que je ne sache pas faire du calcul mental C'est juste que Là j'ai pas vraiment le temps en vidéo De me casser la tête Si je fais ça Ça me fait ça Ouais j'ai vraiment J'ai vraiment abusé là dessus quoi Combien on pourrait faire On pourrait faire du 30 x 90 Ça ferait du 2700 Ah ouais j'ai vraiment abusé sur le fuel en fait Bah écoutez On va mettre encore plus Même si je faisais du 900 Ouais 900 ça fait beaucoup quand même Du 400 ça ferait 12500 500 15000 618000 Ah je pourrais faire du 600 Mais ça ferait beaucoup quand même Bon écoutez On va lancer l'excavée Tant pis on s'en fout On est des grands tarés Alors en gros Ce qu'il faut savoir C'est que Là j'ai tapé la commande excavate Et si je ne me trompe pas En fait la turtle Ce qu'elle va faire C'est casser Enfin c'est faire un carré en fait De la taille qu'on lui a spécifié Donc je lui ai spécifié 600 Ce qui veut dire qu'elle va faire un carré De 600 par 600 normalement Ça va faire vraiment vraiment beaucoup Mais bon après le problème c'est que j'avais prévu aussi de casser un petit peu Toutes ces endroits Pour pouvoir faire ma base Mais bon donc voilà Elle a commencé à casser Elle va casser tous les blocs qu'elle rencontrera Hormis les entités Puisque forcément les entités ce ne sont pas des blocs C'est complètement con ce que je viens de dire Elle pourra passer dans la lave Dans l'eau Il n'y aura pas de problème Elle cassera tous les minerais Et dès qu'elle sera plein Elle reviendra au coffre Pour tout y déposer Alors le souci c'est que J'ai un coffre qui est quand même très 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 petit Donc ça ne suffira pas du tout pour stocker tout ça Donc il va falloir que je fasse un chest amélioré Assez rapidement Donc il va falloir que je fasse un iron Puis un gold, un diamond Mais bon le diamond j'ai pas encore assez pour le faire J'ai clairement pas assez J'ai pas assez de diamants Mais bon bref Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai prévu Pour la suite des événements Alors déjà vous pouvez voir que j'ai récupéré Un engineer's overworld Donc j'imagine que c'est une espèce de salopette en fait Ouais ça a l'air d'être une salopette Je vois moyennement les pixels du haut Mais ouais c'est ça Je connais pas encore l'intérêt Enfin si c'est marqué en fait Que ça protège des De tout ce qui peut arriver sur les rails Mais le problème c'est que j'ai jamais essayé vraiment railcraft Du coup je sais pas quels sont les dangers potentiels Il y a peut-être des rails électriques Sur lesquels on peut s'électrocuter justement C'est très possible Faudrait qu'on teste tout ça Parce que railcraft je pense que ça va être un bon allié là En ce qu'on va faire Donc je me suis installé ici finalement En fait oui je vous ai pas du tout dit Je me suis installé à proximité de Bah des lamas et des chevaux J'ai dompté un cheval d'ailleurs Mais alors par contre où est-ce qu'il est maintenant C'est une excellente question J'aurais peut-être dû penser à l'attacher quelque part Un poteau Ça c'est une voche De toute façon il devrait pas être très loin Parce que je l'ai scellé normalement Il est pas là T'es pas scellé T'es pas scellé T'es pas scellé non plus Ah va peut-être falloir que je le retrouve Ouais ça va être chiant ça C'est un peu débile de ma part De le laisser gambader comme ça C'est pas faux Ça doit avoir entendu un truc là Je suis tout en dessous Alors il y a un lama aussi Que j'ai dompté Mais alors lequel c'est par contre Il va falloir que je le trouve également Bah on va tester les lamas au pire Lama C'est pas lui Ah C'est pas toi C'est pas toi Ouais mon cheval En plus il était hyper rapide et tout Parce que du coup avec GEI Enfin l'affichage tête haute Je sais plus le nom de ce mode Je suis plus sûr que ce soit GEI Du coup on peut voir la vitesse Et la hauteur de saut de chaque cheval Sans même avoir besoin de le dompter Du coup c'est quand même vachement pété Il est peut-être parti en bas Bon c'est pas grave Je vais le rechercher plus tard C'est pas très 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 important Bah du coup j'ai un lama et un cheval C'est tout ce qu'il y a à retenir Donc j'ai choisi de me mettre ici Pour la simple et bonne raison Qu'en fait Attendez est-ce qu'on peut le voir d'ici Non c'est pas toi Donc voilà je construis ma maison ici Là j'ai commencé à faire la chambre Ici il y a un petit endroit On mettra les ordinateurs et tout ce qui va avec On pourra coder tranquillement On aura une vue pas trop dégueulasse On va dire Et du coup ce que j'ai prévu C'est ici de faire une petite maison Classique Un petit truc un peu RP quoi Pour qu'on puisse y vivre tranquillement Avec tout ce qui est cuisine et autres Et ensuite Vous voyez ici en fait ça fait une espèce de U Je ne sais pas si je peux vous montrer sur la map Non on ne voit pas trop Mais en gros La base s'étendra sur les côtés ici Donc sur les bords ici de la maison tranquillement Et en même temps J'ai fait un petit tunnel ici Et du coup on construira également en bas On mettra peut-être pourquoi pas les abeilles D'ailleurs il y a toujours les abeilles il me semble Oui il y a toujours les abeilles En plus je pose la question alors que je le sais déjà Mais voilà ça va être très sympa Donc je vais attendre un peu que la turtle finisse son travail Et puis je vous reprends juste après Enfin c'est pas juste après qu'elle ait fini son travail Mais au moins après qu'elle ait bien avancée Allez à tout de suite Ok les amis du coup Je commence à filmer le lendemain en fait Pour vous montrer l'avancée de la mine Il faut savoir que j'ai fait une autre turtle Mais avant ça je voulais vous montrer un petit peu le début de la maison Je vous avais montré ce que j'avais commencé à faire Là j'ai essayé de continuer un petit peu Alors je sais pas vraiment vers quoi je pars en fait J'essaie de créer un design un petit peu particulier Enfin particulier disons que j'essaie de faire quelque chose de différent De pas faire une maison juste cubique comme je fais habituellement Une maison un petit peu plus Pas forcément jolie mais un peu plus pratique Au moins une petite construction Donc voilà je sais pas trop vers quoi je m'oriente Ici on aura sûrement un petit extérieur Un jardin un potager je sais pas trop quoi encore On verra ça très bientôt je pense dans le prochain épisode Parce que là pour l'instant je vais m'arrêter un petit peu sur la maison Et on va aller regarder dans la mine tout de suite Avant ça je vous montre donc Il y a mon lama Il y a un lama sauvage je sais pas ce qu'il fout Mon lama apprivoisé sur lequel j'ai posé un tapis blanc Et puis mon cheval du coup qui a comme stat Du coup 3-3 en hauteur de saut Et 0-3 en speed Ce qui normalement est pas trop dégueulasse en termes de stat On verra pour en avoir un meilleur Par contre lui il faut qu'il se calme Je sais même pas ce qu'il fout là en fait Je les ai attaché avec des laisses J'ai réussi à trouver des slime balls Enfin il y avait des slimes dans mes mines Donc j'en ai profité Donc allez on va voir tout de suite ce que m'ont donné les mines Enfin les turtles disons J'ai un petit peu aménagé là aussi Comme je vous avais dit Hop donc qu'est-ce qu'on va avoir J'espère qu'on a des bons trucs Ah d'ailleurs les coffres sont peut-être pleins Ah ils sont même très sûrement pleins Il va falloir que je vide tout ça Alors j'ai pas pensé à upgrade Parce qu'en fait j'ai mis des coffres gold Des golden chests Mais j'ai pas pensé à les vider autrement Ah ouais non c'est des golden chests Ouais alors le problème c'est qu'ils ont plus de fuel Ouais donc elles ont terminé Hop on va garder tout ça La torche la garde Comment on fait pour drop 1 ? Paf voilà Donc il attend du fuel Alors ce que je vous ai pas dit aussi C'est que du coup j'avais initialement mis Je crois Je crois que j'ai mis 600 Pour la distance Sauf qu'un truc auquel je n'avais pas pensé C'est qu'après les chunks ne sont plus chargés Et du coup tout simplement La turtle s'arrête Ce qui fait que j'ai dû aller la chercher à bubble wed Elle était vraiment très très loin Elle avait fait quand même 200 blocs Ou même plus Du coup j'ai dû la chercher assez loin C'était très très chiant Et du coup j'ai réduit la taille Je me suis mis à 40 pour celle-ci Et l'autre je crois que je l'ai laissé avant Elle aussi l'attend du fuel Ok Destabilized Clarite Qu'est-ce que c'est ce truc ? Je n'ai aucune idée Mais ça a l'air sympa Hop Montre-moi Ça peut faire de la redstone D'accord ça sert juste à faire de la redstone Bon C'est mieux que rien Du coup qu'est-ce qu'elle nous a trouvé Tout ça Ok du nickel Hop On va trier donc du gold Silver lead Iron Du tin Bah ok c'est pas trop dégueulasse J'ai l'impression On a quand même des minerais assez cool On va récupérer un petit peu de tout ça Le platine pas trop Bon Ça on va le reposer vite fait Qu'est-ce que je pourrais avoir besoin ? Alors là j'ai mis une liste du coup des items Dont je vais avoir besoin plus tard Donc le Rainmaker c'est juste parce que j'aimerais bien avoir de la pluie Pour vous montrer avec les shaders ce que ça donne plus tard Et surtout pour pouvoir faire pleuvoir quand on le souhaite Mais bon c'est pas très grave Ça ça pourrait attendre Donc la priorité ça va être l'enchantment table plus tard Je vais essayer de la faire en hors caméra Parce que de toute façon on s'en fout un petit peu vous connaissez Et du coup pour faire mon arboréthome Ça va être l'une des premières constructions que je vais réaliser Enfin des premiers systèmes Il me fera donc le plan gatherer Qui sert à récupérer les plans Donc c'est l'équivalent du Harvester je crois De Mine Factory Reloaded Et le Plant Sower qui est le planteur En fait tout simplement Donc c'est la même chose Clairement dans Industrial Forgoing J'ai du mal à retenir le nom de ce mode Voilà donc en fait c'est exactement les mêmes choses Que dans Mine Factory Reloaded Sauf que là du coup ils ont changé les noms Mais voilà Après il faudra que je retrouve pour le DSU Le Deep Storage Unit Je ne sais pas du tout comment il s'appelle maintenant J'irai peut-être chercher Ou sinon si vous pouvez me le dire dans les commentaires Ça serait vraiment cool de votre pas Mais voilà Je pense que je vais le refaire aussi Parce que les DSU c'était quand même vachement pratique Et peut-être qu'après ils ont disparu complètement Ça c'est possible aussi Parce qu'ils étaient quand même un peu pétés Bref du coup Ce que j'avais prévu de faire Là déjà c'était le Macerator Qui va être vachement utile Donc est-ce qu'on a du flint ? Oui on a du flint On a un peu de charcoal Je récupère Et on va remonter de suite Ok allez hop hop On remonte tranquillement Il faut que je fasse un accès plus pratique à la mine aussi Parce que là c'est pas fou fou Je suis allé Prendre les ressources de mon village de PNJ Donc j'ai cassé un ou deux bâtiments je crois Pour avoir les bûches d'acacia Parce que ça s'était composé quasiment que de bûches d'acacia Du coup plutôt que d'aller couper des arbres Je me suis dit que j'ai gagner du temps Et c'est comme ça que j'ai fait la plupart des items ici en fait Bref Du coup du coup du coup Ouais voilà c'est là que j'ai foutu tout mon bordel Donc on va commencer Le Macerator Casing pour 3 flint Un Basic Machine Casing Qui se fait avec du Refined Iron Et alors lui il pense que ça va être le plus chiant Parce que je n'ai pas de plastique en fait Il va falloir qu'on le fasse autrement Donc il va nous falloir un Latex Processing Unit Donc on va commencer plutôt par ça Alors Ouais je sais qu'il me faut lui Il me faut également Il me faut un autre item Enfin un autre truc Alors attendez il faut que je retrouve le nom par contre Comment il s'appelle déjà ? Non Le Trifluid Extractor c'est ça Donc Trifluid Extractor Avec le micro qui me cache je ne vois pas très bien la barre Du coup Iron Gear Donc ça va c'est très simple à faire lui Hop on va commencer Il me faut du bois Tout d'abord On va prendre un petit peu Hop on se fait des sticks Non là il me faut De la pierre Non c'est pas comme ça c'était Voilà Et du coup du métal Est-ce que du métal j'en ai déjà pris ? Non mais c'est pas très important Hop on va mettre du coal Voilà donc ça va donner du métal Tranquillement On attend C'est un truc qu'on avait déjà fait Dans le Direwolf 20 Et sûrement dans le Continuum Le Modpack Continuum Mais bon il faut le refaire Parce que de toute façon c'est important On va faire un deuxième four aussi Hop Parce qu'il me faut de la stone On va en faire 8 Non il me faut 6 Hop Il me faut 6 Donc c'est bon On a déjà 3 lingots Il me faut 4 Allez encore un petit pour la route S'il te plaît Voilà Hop 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 Iron gear Parfait On a ce qu'il faut pour l'instant J'ai beaucoup trop de pioches En diamant par contre Donc un four et une redstone La question c'est Où est-ce que j'ai mis Toutes mes autres ressources Ah bah elles sont là Tout simplement Ah bah j'ai du lingot de fer aussi Hop Donc il manque plus que la stone Voilà Donc j'ai eu Comme je vous l'avais dit tout à l'heure Le premier épisode a été bien accueilli Donc je suis content de faire ce deuxième J'ai bien peu de temps à le faire Parce que bon Il fallait que je fasse pas mal la maison Mais normalement Je devrais aller un peu plus vite Par la suite Bref Donc le triflet extractor Il est prêt On va aller dormir Voilà Parce que je veux quand même Qu'on puisse y voir quelque chose Moi je n'y vois pas grand chose Alors que je sais qu'au montage Enfin de votre côté Vous verrez beaucoup mieux que moi Hop voilà Une petite bûche Que je place devant Et je vous rappelle Voilà C'est en train de process C'est en train de créer du latex J'ai l'impression que ça va vite quand même là Plus vite que d'habitude Alors là je ne sais pas si on va le voir Mais normalement Il y a une fissure Qui va commencer à apparaître Sur le tronc Petite fissure Parce qu'en fait Le triflet extractor Est en train de briser le tronc Pour en obtenir du latex Non on ne la voit pas encore Bon c'est pas très grave Du coup en attendant Je vais faire Ce qu'on était en train de dire Donc on a le triflet extractor Et il nous fallait J'ai déjà oublié C'est quand même assez violent La text processing unit Voilà c'est ça Donc il nous faut du verre Un tin gear Ouais il faut plein de choses encore Du tin est-ce que j'en ai sur moi J'espère Là j'ai iridium encore J'ai du nickel Je n'ai pointine Ah là c'est bon J'en ai Hop On met à cuir Après on va pouvoir Doubler toutes nos ressources Donc ça ira mieux Il me faut encore de l'iron Je vais remettre 8 pour l'instant Donc il nous faut 2 fours Encore une poudre Hop 2 fours Ça c'est bon 4 lingots Donc 8 12 Ouais normalement J'en ai fait assez Ouais j'ai pile assez Hop on va voir Jusqu'où ça nous mène Ah pour le tin Le tin gear Il nous faut quoi Un stone gear avant D'accord J'ai utilisé tout mon bois là Déjà J'ai l'impression que ça disparaît Une vitesse ce truc Hop là Hop Le tin Hop 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 Voilà le tin gear est prêt Ensuite Ça je vais le mettre ici Pour faire plus de place Donc là il nous manque encore Le machine frame Je crois que ça se dit plutôt Makin Mais je sais plus du tout Bref c'est pas très grave D'ailleurs le machine frame Ensuite il nous manque Le iron gear Ah oui parce qu'il m'en faut un autre Evidemment J'ai oublié J'ai oublié My bed Hop 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 Ça va très vite Je commence à maîtriser un peu le craft Là il nous manque celui là Voilà On craft très vite Et du coup il me reste Les 4 lingots ici Voilà parfait Le latex processing unit Super cool Alors par contre ça va pas du tout le balancer automatiquement Donc moi c'est ce qu'il me faudrait En plus je crois qu'il faut de l'énergie Ouais Il faut de l'énergie pour ça Du coup on va pas pouvoir le démarrer tout de suite Malheureusement on va pas pouvoir doubler nos minerais dans cet épisode Je pense À moins que je vous fasse encore une petite ellipse Mais bon ça serait un peu chiant Donc je Oula il y a le lama il est en train de faire un awak là-bas Enfin il était en train de faire un awak Donc je pense qu'on va s'arrêter Ouais on va s'arrêter là je pense On a fait quand même pas mal de choses dans cet épisode Dans le prochain du coup je vous montrerai Le petit système que j'aurai fait pour doubler les minerais Puisque de toute façon Il n'y a pas grand chose à vous montrer Normalement vous le connaissez à peu près Je pense que je vais faire un générateur à la con Quelque chose de très basique Genre celui là Celui là il pourrait être très bien Après peut-être qu'il y en a un autre qui est mieux A priori non Ah un truc que j'ai oublié de vous dire C'est que j'ai installé un nouveau mode Alors contrairement à ce que je pensais Miscraft existe encore Mais du coup je l'ai installé Donc voilà on a Miscraft qui est de retour Et ça franchement moi ça me fait super plaisir de le revoir Parce que la seule et unique fois où j'ai utilisé Miscraft C'était dans le Ultimate Donc là le fait de pouvoir le remettre dans Ultimate Reloaded Vraiment c'est cool En fait il a été mis à jour ce mode Mais on n'entend plus parler Et j'ai aucune idée de pourquoi Parce que pourtant il est sûrement moins bugué Qu'à l'époque Parce qu'à l'époque en fait je me rappelle Il chargeait les mondes Mais il ne les déchargeait jamais sur la RAM Ce qui était assez problématique Et du coup ça faisait planter les serveurs très très vite Ou ça les faisait laguer Du coup voilà Miscraft est de retour Et je l'ai installé Parce que j'aime beaucoup trop ce mode Du coup ce qu'on va faire plus tard C'est qu'on se fera une salle dédiée à Miscraft Et on essaiera de faire des mondes ensemble peut-être Ou alors je m'amuserai juste hors caméra à en faire Et puis on verra par la suite Parce qu'il y a toujours les pages hyper cheatées Genre le dance or et tout de l'époque Et ça c'est vraiment trop cool Enfin bref Voilà donc j'espère que vous aurez bien aimé ce deuxième épisode On n'a pas fait énormément de choses encore une fois Parce que c'est le début Mais pour les prochains je vous promets Qu'on essaiera de voir plus de choses ensemble En plus j'ai vu des nouveaux modes Qui ont l'air vraiment sympa J'ai oublié le nom Mais je vais vous les montrer plus tard Parce que ça avait l'air d'être vachement intéressant Il y a des ordinateurs Et apparemment vous pourrez filmer Il y aurait des moyens d'enregistrer des vidéos sur Minecraft Alors je ne sais pas si ça pourrait faire office de caméra de surveillance ou autre Mais ça a l'air super sympa Bref comme d'habitude Si vous avez bien aimé N'hésitez pas à laisser un pouce bleu à la vidéo A vous abonner à la chaîne A commenter, à partager Et je vous dis à bientôt Pour le prochain épisode de FTV Ultimate Relonade Allez bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501